Nos stratégies de recherche dans des approches territoriales visent à répondre aux grands défis. Ces défis sont ceux de la sécurité alimentaire, celle de la biodiversité. Une troisième approche concerne l'approche agroécologique et cette transition de ce territoire nécessaire pour faire face aux changements climatiques, aux changements globaux et à sa résilience. Et une dernière thématique concerne la santé dans une approche holistique intégrée, celle d'une santé animale en relation avec la santé publique, celle de la santé végétale et celle de la santé des écosystèmes. Nos programmes de recherche sont faits en écho aux enjeux du territoire. L'appui et la confiance de nos bailleurs, de nos partenaires, est essentiel. Qu'ils en soient remerciés. Tous nos résultats sont le fruit d'une collaboration étroite avec le terrain et sont ancrés volontairement vers le territoire. Ils répondent aux enjeux de la société d'aujourd'hui et de demain. Le Salmonella est un agent zoonotique responsable de toxin-infection alimentaire et la viande infectée peut être impropre à la consommation alimentaire. Le CIRAD, avec l'appui du Groupement de Défense Sanitaire et les coopératives, se sont penchés sur la question ayant pu trouver des solutions concrètes pour la filière avicole. Alors l'amélioration d'une part des techniques de nettoyage et de désinfection, l'amélioration de l'hygiène et de la biosécurité dans les élevages, mais aussi la lutte contre les nuisibles. Nos recherches ont pour ambition de mettre au point, avec les producteurs, des solutions durables, agroécologiques, pour limiter les dégâts des bioagresseurs et réduire l'utilisation des pesticides. Dans le cadre du manguier, nous avons par exemple montré que maintenir un enherbement haut dans les vergers au moment de la floraison permet de réduire les populations et les dégâts des sessidomies des fleurs, qui sont de petites mouches dont les asticots détruisent les inflorescences. Pour l'ananas, des pratiques innovantes ont été développées. La COP21, qui s'est tenue à Paris en 2015, a lancé l'initiative 4 pour 1000, qui met en avant le rôle majeur que les soldes agricoles peuvent jouer dans l'atténuation du changement climatique. Concrètement, l'impact des usages des terres agricoles peut être calculé par un outil développé par la FAO et qui est gratuit, et que le CIRAD et ses partenaires, dont l'Institut de recherche pour le développement avec l'appui financier de l'ADEME, avons adapté aux cultures tropicales. Les travaux menés nous permettent de mieux connaître le potentiel d'atténuation du changement climatique par le territoire réunionnais et de proposer des outils d'aide à la décision permettant de réduire les bilans de gaz à effet de serre. Les recherches en santé végétale doivent répondre à deux principaux enjeux. Protéger et restaurer les écosystèmes terrestres, tout en assurant la sécurité alimentaire des populations. Aussi, nous bénéficions au 3P de toutes les technologies de pointe en biologie moléculaire et nous avons par exemple développé des méthodes lampe PCR très rapides et très sensibles pour des micro-organismes pathogènes des cultures. Pour assurer notre autonomie alimentaire, il nous faut bien connaître la diversité génétique des plantes cultivées pour améliorer les résistances aux biograisseurs et leur adaptation au changement climatique. On a réalisé des programmes de lutte biologique contre les ravageurs des cultures et en milieu naturel contre les plantes invasives, comme la vigne maronne. En matière de coopération régionale, la plateforme régionale en recherche agronomique pour le développement a été créée en 2014. Elle est depuis animée et coordonnée par le CIRAD. Elle fédère l'ensemble des forces vives du sud-ouest de l'océan indien, acteurs issus du monde agricole, publics, privés. Elle regroupe également 5 réseaux de compétences scientifiques. Sous-titrage Société Radio-Canada